Salut à tous, aujourd'hui nous répondons entre autres à Marie, Mélanie et Nathalie qui nous ont toutes les trois posé la question quel est notre plus beau souvenir en tournée, en concert. Mon plus beau souvenir de scène c'était le 26 novembre 2005, j'étais en concert avec Amel Bent. Mon meilleur souvenir, faut en choisir. Et on nous a annoncé dans nos oreillettes que ma petite fille Margot avait décidé d'arriver quinze jours plus tôt, et oui on ne se fait pas remplacer nous quand on accouche, et oui on ne se fait pas remplacer nous quand on accouche. Pour une fois je vais répondre sérieusement à une question parce que jusque là c'était plus ou moins rigolo, enfin bon voilà. Alors mon meilleur souvenir c'est ce concert, je m'en rappelle plus exactement où c'était, je me rappelle à être sur scène. J'y arriverai jamais, j'en ai eu tellement de beaux souvenirs de ma vie, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. En tout cas c'est pas Noël, c'est pas Noël. Michael fait arrêter le morceau et dit au micro, c'est un peu gênant la question parce que je ne veux pas non plus que les autres se rendent compte que je suis directement le bras droit du boss quoi. Enfin pas le préféré mais en tout cas celui sur qui il peut avoir confiance. Alors du coup il y a Amel qui a arrêté de chanter direct, elle a fait WAAAH Faut que je vous dise quelque chose et tout mon bateur il vient d'avoir une petite fille elle s'appelle Margo ! Et du coup tous les techniciens ils sont descendus en courant sur scène, tout le monde pleurait et puis c'était super, on s'embrassait et tout et tout le public chantait Margo, Margo ! Ouais ouais c'était mon plus beau souvenir ouais. Moi clairement c'est la naissance de mes fils, ils sortent, ils sont tous sales, ils pleurent et tout c'est... Hein ? Ah ! Avec Michael Jones ! Ok. Et ben un de mes plus beaux souvenirs avec Michael Jones c'est justement le jour... Mon meilleur souvenir c'est quand il fait arrêter le morceau et il me présente au micro. Et là il me dit dans son accent galois parfait, je vous présente Tof, il dit au micro. C'était impressionnant, il y a quand même 44 000 personnes. 44 000 personnes. Imaginez ce que ça m'a fait. Tof, tu es vraiment le meilleur bassiste avec qui j'ai pu jouer du monde et vraiment j'aurais aimé avoir un fils comme toi. Vraiment je vous demande d'applaudir Tof, à qui je lèguerai certainement toutes mes guitares plus tard et tout mon matériel de musique. Au cas où. Où j'ai appris, je me rappelle, je bossais au Zenith à Saint-Etienne et où Michael m'a appelé pour me demander si je voulais continuer, rester dans l'équipe parce qu'au départ j'étais là en tant que remplaçant. Et finalement bah on m'a gardé et 10 ans, bientôt 11 ans après, je suis toujours là. Oh là, 40 000 personnes qui crient comme ça. Wouah ! Tout le monde, je vois les gens, ils pleuraient d'émotion, ça pleurait d'émotion. Alors bien sûr, les autres musiciens baissaient la tête parce qu'ils se sentaient bien qu'ils n'étaient pas au même stade. Oui, j'essaie d'avoir Jackie. Bah, la question du jour c'est quel est votre plus beau souvenir de tournée ? Et là, je m'approche et surprise, il me dit j'ai quelques cadeaux pour lui ce soir, je voulais les remettre en main propre, ce qui me fait bizarre quand même. Il m'a offert ce magnifique, il m'a dit tu restaureras jamais mon préféré, ce joli tapis de souris. Voilà, il m'a dit tu penseras toujours à nous comme ça, à moi et à notre complicité. Et bon, il a été un peu plus loin, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, il m'a offert un mug avec des photos de lui bébé. Et bon, ça me touche énormément et c'est vraiment ce souvenir. Et tous les matins, je bois mon thé, pas du thé de merde. Et je bois monté là-dedans et tous les jours je pense à cette fameuse soirée où il a su me tirer la larmichette et me faire comprendre que j'étais bien plus important que les autres. Bah c'est Jackie qui a le plus de souvenirs dans le groupe. Donc je me disais que ce serait pas mal que pour une fois, tu vois, bah j'essaye quoi. Non mais en fait je la connais la réponse. C'est une entrecôte. Sur celle-ci il a 3 mois et demi, il est mignon, il est trop mignon, j'adore, j'adore. Je vous souhaite un bon Noël, je vous souhaite de bien profiter et je vous dis à bientôt. On vous aime, n'oubliez pas.